Pour ne rien rater des rappels de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, Inch'Allah. La recommandation de jeûner ces jours durant le mois de Shawwale. Bismillahirrahmanirrahim. D'après Ayyub al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le Ramadan puis fait suivre de ces jours de Shawwale sera comme s'il l'avait jeûné tout le temps. » Bismillahirrahmanirrahim. D'après Thauban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le Ramadan et séjour de Shawwale a certes jeûné toute l'année. » « Remarque, il convient de jeûner les jours manqués de Ramadan avant de jeûner les séjours de Shawwale. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne les séjours avant d'avoir rattrapé les jours qu'il devait éventuellement faire n'obtient pas cette récompense. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de ces jours de Shawwale, c'est-à-dire qu'il a préalablement jeûné le Ramadan en entier. » « Il n'est pas obligatoire de faire les séjours à la suite ou de les faire à un moment particulier du mois de Shawwale. » Imam Shaoukani a dit « Ce qui est apparent du hadith est qu'il suffit de jeûner six jours de Shawwale, peu importe que ce soit au début du mois, au milieu ou à la fin. Et ceci n'est pas conditionné par le fait que ces jours soient faits tout de suite en ne laissant entre le Ramadan et ces jours que le jour du Eid, même si cela est meilleur. » Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage pour Max de Hassanet. Barakallahu fikum.